Générique Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 2 août 2019. Les indices sont en net repli depuis hier lorsque nous avons appris l'intention de Donald Trump de taxer à 10% 300 milliards de produits chinois en provenance de Chine. Donc cette annonce a eu l'effet d'un coup de massue sur les marchés. Les investisseurs sont à la recherche de valeurs refuge. Je pense notamment à Laure qui a profité pleinement de cette nouvelle escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Alors entre autres, aujourd'hui nous prendrons connaissance également du NFP, le rapport sur l'emploi américain, un chiffre qui sera suivi par les investisseurs. Alors avant de faire une revue de marché, car effectivement il y a eu beaucoup de volatilité hier, beaucoup de mouvements, nous allons débuter comme d'habitude par une revue du calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de l'indice des prix à la production en Australie et des ventes de détails. Nous prendrons connaissance à partir de 14h30 d'une salve de publication en provenance des Etats-Unis. Nous allons débuter par la balance commerciale, la masse salariale du privé et la variation de l'emploi non agricole, donc le NFP, puis le taux de chômage. Tout cela à 14h30, c'est le NFP qui retiendra tout particulièrement notre attention, sachant que c'est un des chiffres majeurs qui devraient affluer sur le dollar américain, mais également sur la décision, sur les prochaines décisions de la réserve fédérale américaine. Même si cette nouvelle escalade des tensions commerciales a considérablement augmenté la probabilité d'une réduction des taux de la réserve fédérale américaine d'ici 2019. A partir de 16h, nous prendrons connaissance de nouvelles publications, à commencer par les commandes industrielles, les commandes de biens durables et enfin les commandes de biens durables hors transport, toujours aux Etats-Unis. Donc l'après-midi sera dédié aux Etats-Unis concernant les publications. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Devant vous, une représentation graphique du dollar américain, le billet vert face à un panier de six devises majeures. Alors effectivement, Jérôme Powell n'avait pas dévalué le dollar américain comme souhaité, comme demandé par Donald Trump. Donc il semblerait que Donald Trump ait pris la situation en main. Le dollar américain se replie depuis l'annonce de ses nouveaux tarifs douaniers de 10% sur 300 milliards de dollars de produits en provenance de Chine. Donc une annonce qui a eu l'effet d'un coup de massue sur les marchés avec un repli du billet vert et une chute des indices, mais également des pétroles. Donc nous allons voir tout cela dans le détail. Bien entendu, cette chute du dollar américain a permis à l'eurodollar d'effectuer son rebond, un euro dollar qui a rebondi sur son support, un support qui représentait un dernier rempart, le support des indices 30. Actuellement, l'euro dollar se dirige vers sa prochaine résistance à 1,1110. L'USD Yen chute suite à cette annonce de nouveaux tarifs douaniers. Je vous rappelle que le Yen est jugé comme une valeur refuge. Donc l'attrait du Yen renvoie l'USD Yen vers des plus bas actuellement. L'AUD-USD quant à lui, donc rebond légèrement. Effectivement, nous avons pris connaissance des ventes de détail en Australie, retombée supérieure aux attentes. Cela a permis à l'AUD-USD d'effectuer un rebond. Ce n'est pas le cas pour le NZD-USD qui présentait une configuration similaire. La chute du NZD-USD se poursuit en direction des 0,65. Le câble quant à lui, le GBP-USD est relativement stable. Nous allons passer sans attendre au marché action les indices boursiers. Donc en Europe, en net repli. Nous allons débuter tout de même par les indices américains avec le repli de l'US30. Un US30 qui était relativement stable après la clôture des marchés européens. Mais suite au tweet de Donald Trump, le Dow Jones a perdu énormément de terrain, franchissant sa résistance à 26 700. Donc des indices américains qui sont toujours attendus à la baisse aujourd'hui. Mais le NFP sera également capital quant à l'évolution des indices américains pour la séance du jour. Nous allons passer actuellement sur le S&P 500 qui accuse également d'un net repli comme tous les indices. Vous pouvez le constater, le S&P 500 tentait de retracer la chute de la veille suite à la décision des membres du FOMC lorsque nous avons pris connaissance de cette nouvelle escalade des tensions. Donc à partir de 19h, effectivement, comme le Dow Jones, le S&P 500 s'est replié et a franchi sa Tenkan et sa Kijun avant de se stabiliser aux alentours de 2945. Nous allons passer à présent sur les marchés des matières premières. Donc le pétrole également s'est replié en franchissant son oblique haussière. Une oblique haussière qui a été franchie. Par la même occasion, le retracement de 50% de Fibonacci a été franchi. Donc là, le support du jour sur le Brent est matérialisé par les 61 dollars. Le Brent qui a tenté d'effectuer un rebond mais n'a pas réussi à venir tester ici le retracement de 50% de Fibonacci à 62,40 dollars. Le grand gagnant de cette nouvelle escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, comme d'habitude, et la valeur refuge par excellence, le Gold qui avait franchi à la baisse son canal haussier a réintégré ce dernier et vient se placer aujourd'hui sur son support à 1433 dollars. Alors, donc, fait intéressant, c'est que, effectivement, cette nouvelle a ramené le Gold au-dessus de son nuage en franchissant par la même occasion sa Kijun et le niveau des 1421 dollars l'once. Nous allons apprécier cela en données journalières. Donc, réintégration dans le canal aussi en données journalières. Cela est venu de paire également par un franchissement de la Kijun en palier à 1417 dollars l'once. Donc, la tendance haussière est toujours d'actualité et ne l'a jamais autant été. Actuellement, dans une configuration de risk-off, donc un retour de l'aversion au risque, les investisseurs se débarrassent des actifs risqués, donc des actions, et se ruent vers des valeurs refuge, des valeurs jugées sans risque. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau Point Marché. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée et je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau Point Marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.